Martin Prouvo bonjour, nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre du festival Cinemania où votre film va être projeté et également fera l'objet d'une table ronde samedi. Donc on a quelques questions aujourd'hui pour vous un petit peu dans ce cadre là pour revenir sur la jeunesse du projet et sur l'ensemble de ce qui s'est passé pour monter le film. D'abord ma première question elle va être un peu reliée au projet en lui-même, c'est-à-dire après la peinture avec Serafine de Sanlis. Vous vous attaquez aujourd'hui à la littérature avec Violette, le duc. Comment on en vient à avoir cette idée-là puisque vous co-scénarisez également ? Oui, avant de tourner Serafine, j'avais publié un roman au Seuil et René Tsekati, que j'avais rencontré pour cela, était mon éditeur. Et René Tsekati a écrit un bouquin qui s'appelle « L'éloge de l'avatar » qui est ressorti d'ailleurs à l'occasion du film. Et je lui ai parlé de Serafine de Sanlis, que je n'avais pas encore entendu le film, mais il m'a dit tout de suite « Est-ce que vous connaissez Violette le duc ? » Et il se trouve que Violette le duc adorait Serafine et avait écrit un texte absolument magnifique, tout m'a fait parvenir sur elle. Donc j'ai lu le texte, ça m'a beaucoup frappé parce que le texte parlait de la sexualité qu'il y avait dans les tableaux, ces sexualités que j'avais vues, que j'avais voulu montrer et filmer. Et donc j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai commencé à lire Violette le duc, le livre de René, la bâtarde, la fameuse bâtarde. Et puis après Serafine, je suis revenu voir René, j'ai dit « René, je crois que j'ai envie de faire un film sur Violette. » Serafine, Violette, ça me parlait, ça me paraissait un diptyque. J'ai même eu l'idée à un moment d'un triptyque, mais je n'ai pas trouvé de musicienne. Mais voilà, donc pour moi les deux films, ce n'est pas qu'ils n'en font qu'un, mais ils se répondent, ils se redentent. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va mûrir après, une musicienne. C'est marrant, j'ai un peu le sentiment d'être arrivé au bout de ça, qu'il faut que je passe à autre chose. C'est comme des périodes pour les peintres, il y a la période bleue, la période rose, la période verte. J'ai fait ma période je ne sais quoi, mais en tout cas j'ai fait ma période Violette et Serafine. Et donc, comme je le disais, beaucoup de scénarisés également. Est-ce que c'est difficile de concrètement écrire une oeuvre aussi diffuse que celle de Violette et la faire tenir dans un film qui va durer 2h20 ? Oui, c'est du boulot. Quand j'y repense, je me demande comment on y est arrivé, parce que ça a pris 3 ans. Et vraiment, et 2 ans d'écriture, c'était un gros, gros, gros travail. Parce qu'il a fallu digérer, lire, digérer les oeuvres de Violette-le-Duc, de Simon de Beauvoir, de Jean Genet. Se replonger dans les époques, puisqu'on commence pendant la guerre de 40 et qu'on finit dans les années 60. Et puis se rapprocher le plus possible de la jeunesse d'une oeuvre, de ce que c'est qu'une oeuvre littéraire. Et autant c'est facile de filmer de la peinture, parce que je me souviens, quand j'ai vu la première fois, je savais déjà ce que j'allais avoir à l'image. Autant filmer de la même peinture, non seulement ça peut être extrêmement, pour être grossier, chiant, et indigeste aussi. Et il a fallu donc trouver les textes de Violette qui me paraissaient les plus proches de quelque chose de visuel, que ça se mélange vraiment avec le film, pour qu'on puisse entrer dans l'univers poétique de Violette, sans se dire, voilà, là on a le quart d'heure littéraire et ça va être pesant. Donc c'est mêler tout l'imaginaire de Violette, entrer, puisqu'on la voit elle-même, entrer dans ce qu'elle voit. Voilà, ça a été un travail très long, je me rends compte très long, pour garder que l'essentiel et arriver à ce que j'aime, c'est une forme de simplicité. Alors, à titre personnel, si j'avais un compliment à faire, c'est que le film donne vraiment l'envie aussi d'utiliser la littérature comme un exutoire. Ce qu'a fait Violette le Duc à chaque fois, est-ce que je pense que c'est vrai ? Et oui, mais c'est là que le film est vraiment réussi, c'est qu'il donne une furieuse envie d'écrire. Oui, oui, je le dis souvent, je crois que c'est à la portée de tout le monde, c'est d'être toujours, de ne pas perdre cet enfant qu'on a tous été, qui aimait dessiner, peindre, écrire des poèmes, des choses comme ça, même si c'est maladroit, même si ça n'est pas destiné à être publié, ça n'a pas d'importance. C'est un instrument de connaissance de soi, et je dis toujours, prenez un papier, un crayon et laissez votre main courir, sans essayer de contrôler votre cerveau. Et vous aurez des surprises, et vous verrez à quel point on peut se raconter soi-même, et dire des choses enfouies, ou des souffrances, et que de les avoir posées sur du papier, ça fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment, voilà, c'est possible. Après ça, tout le monde est pour Violette le Duc, mais c'est pas de doute. Vous arrêtez le film, donc, à un moment, en fait, il y a une chose que vous n'évoquez pas dans le film, c'est la pension, qui, à l'issue, en tout cas de mémoire, je ne l'ai pas ressenti, à l'issue du moment où elle, financièrement, s'accepte, Violette le Duc. Simone de Beauvoir demande à ce qu'elle rembourse les sommes obtenues pour sa pension. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Il y a plusieurs sources, là. Donc, il y a une source, en effet, qui dit qu'elle a demandé le remboursement des pensions, et je n'arrive pas à le croire. En tout cas, si elle l'a fait, c'était pour affranchir totalement le fait, ce que je peux comprendre. Mais Sylvie Lebon de Beauvoir, qui est la fille adoptive de Simone de Beauvoir, m'a dit totalement l'inverse. Elle m'a dit que ça n'était pas vrai. Et comme il y a eu beaucoup de médisances autour de Simone de Beauvoir, je trouvais que c'était secondaire, en tout cas, peu importe. Je crois que le geste important, c'est d'avoir soutenu Violette de son vivant, de lui avoir permis de construire une oeuvre. C'est tellement magnifique de faire ça, et je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Que, voilà, savoir si elle a voulu se... Voilà, c'est tout. Je dirais tout ce que je reprocherais un peu à notre temps, on veut toujours savoir la petite chose peut-être un peu négative. Moi, elle m'apporte peu. Oui, je pense qu'elle n'a pas l'importance. Tout à fait, mais c'est sûr que je ne le voyais pas d'un côté négatif, je le voyais comme une... Voilà, comme une... Continuer à construire son personnage. Oui, oui, parce que vous, vous êtes comme vous êtes, mais il y a plein de gens qui... Tout à fait, tout à fait. Alors, quand on revient sur Violette le Duc, vous parlez de la laideur de Violette, puisqu'elles le disent régulièrement. Et je voulais savoir quelque chose sur votre interprète principal. Est-ce que c'est difficile de rendre Emmanuel de Vos laide ? J'imagine que... Il faut savoir que Violette le Duc était laide dans sa jeunesse, mais elle avait une allure incroyable. J'ai une amie qui l'a rencontrée chez un producteur, et donc dans la dernière partie de sa vie. Et elle a ouvert la porte, elle a vu une femme de dos comme ça, incroyablement bien habillée. Elle s'est dit, Marlène est là, persuadée que c'était Marlène Détrich. Elle s'est retournée, c'était Violette le Duc. Donc, la laideur, c'est aussi quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que Violette le Duc se vivait laide. Et je me souviens qu'on a fait des essais au début avec Emmanuel, avec le faux nez, et on avait grossi le trait. C'est-à-dire qu'il y avait un premier nez qui était très fort, comme sur les photos. On voit les photos de Violette le Duc jeune. Elle avait un pif quand même terrible, qu'elle a fait refaire après. D'accord. Et c'était pas mieux. Enfin bon, c'était quand même un peu moins. Et donc, on a fait ces essais. Et c'était inacceptable. C'est-à-dire que le grand nez, c'était Cyril Lombergerac, et du coup, on sortait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter. On ne pouvait pas l'accepter. Et l'image le refusait. C'était atroce. Donc, on a choisi ce nez intermédiaire, qui transforme Emmanuel, de profil quand même, on voit qu'il y a de la matière. Mais ce qui n'empêche pas, justement, de voir que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et qu'elle se vit, elle, comme quelqu'un de lait. J'ai toujours frappé de voir, quelquefois, des gens que moi, je juge très moches et qui ont un pouvoir de séduction absolument hallucinant, qui n'ont aucun problème avec leur séduction. et de voir des gens plutôt bien, plutôt pas mal, qui souffrent parce qu'ils sont mal dans leur peau. Voilà, donc, je pense que la laideur, on y est tous plus ou moins confrontés à moi d'être un canon absolu, mais enfin, il n'y en a pas tant que ça, et à certains âges de nos vies, et je crois que ça parle à tout le monde. Comment l'avez-vous sélectionné ? Enfin, sélectionné, je pense à elle. Je n'ai pas sélectionné Emmanuel, j'ai écrit pour elle. J'ai voulu la rencontrer avant d'écrire le scénario. Je voulais être sûr que ce soit elle, parce que je ne voyais pas qui d'autres pouvaient jouer Violette, parce que c'est Emmanuel, je pense, une de nos plus grandes actrices. Elle a une capacité d'invention et de liberté absolue, et surtout, elle a ce visage qui est beau, mais pas que beau. Elle a une étrangeté, elle est plein de personnages à la fois, Emmanuel. Donc évidemment, la faire entrer dans Violette Leduc était un passage tellement complexe. C'était un peu du gâteau. Et il suffisait de tirer sur la ficelle. Et les personnages un peu troubles, comme ça, sont les personnages les plus excitants à jouer. Dans toute la tragédie, c'est beaucoup plus rigolo de jouer Votus ou Néron que Narcisse. C'est pas... Que Britannicus, pardon. C'est des pas... Les personnages positifs sont souvent moins intéressants. Violette est complexe, elle est tordue et en même temps extrêmement attachante. Donc c'est un peu du gâteau pour une actrice, à ce niveau-là. Et pour, là, cette fois-ci, celle pour lui donner la réplique, Sandrine Kiberlin, qui est pour l'occlusion très en contre-emploi, puisque dernièrement, elle a fait beaucoup de comédie. Justement, c'était pas facile, moi, ce choix-là, parce que je ne trouvais pas de simone de bourgeois. Toutes les portes se fermaient à chaque fois que j'allais voir une comédie, elle disait, je ne vais pas jouer ça, je crois qu'elles avaient peur. Et Sandrine, c'est Emmanuel qui m'en a parlé, parce qu'elles avaient tourné ensemble, et elle m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Sandrine Kiberlin, c'est elle. Et alors, j'ai Sandrine Kiberlin avec ses grands cheveux blonds, tout ça, je n'ai absolument pas du tout. J'ai eu un simone de bourgeois. Je dis, ben, on va lui donner le scénario, et puis on va voir ce qu'elle va me dire. Je ne voulais pas fermer la porte, en tout cas. Mais pour moi, ça paraissait une évidence, c'était pas possible. Et on s'est vus, et elle avait eu le scénario, et elle avait adoré le scénario, et elle m'a dit, je veux jouer, je veux jouer ce rôle, et en plus, je vais y arriver. Et cette détermination m'a vraiment totalement convaincu. Je me suis tout de suite dit, ben, d'accord. Parce que le courant est passé, c'est aussi ça, une relation entre un métaire en scène et un acteur. C'est cette chose qu'on ne peut pas dire, qui fait que d'un seul coup, quelque chose se passe. Et j'ai tout de suite compris qu'elle est la même. En tout cas, le duo fonctionne très bien, c'est sûr que ça finit par être très marquant. Là, je revoyais la bande-annonce hier, et il y a vraiment des... Et puis, il y a des moments de drôlerie aussi, qui sont assez bien marqués entre les deux. Alors que la bande-annonce est un petit peu plus sombre que ce que le film est plus, je trouverais, plus drôle. Ben, la bande-annonce, elle dit ce qu'a été l'histoire de Violette avec Simone. Donc, à un moment, c'était aussi une bande-annonce pour tout, ce n'est pas très intéressant. Tandis que de montrer que c'est ce lien-là qui est le plus fort, oui, c'est sûr. Il y a des moments de drôlerie avec Jean Genet, avec Jacques Guérin, qui est joué par Olivier Gourmet, quand ils font ce petit film qui a existé. Tout à fait. Oui, il y a des grands moments de bonheur dans le film. La laideur chez une femme est un péché mortel. Vous êtes belle, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa beauté. Vous êtes laide, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa laideur. Bonjour, Violette. Je suis madame. Vous avez écrit un beau livre. Puissant, intrépide. Approfondissez. Il faudra aller encore plus loin. Tout dire. Vos trafic, vos amours et surtout l'avortement. Vous rendrez service à bien des femmes. Simone de Beauvoir, bonjour. Il semble que la société française est à la veille de profonds bouleversements qui modifient de manière irréversible le rapport des femmes à la littérature. Voici Violette le Duc dont je vous ai parlé. Jean Genet. Vous êtes le plus grand. Sans blague. Vous savez pourquoi je n'ai pas été éditée dans la collection blanche ? Cette couverture est sinistre. Dites-le, qu'est-ce que vous croyez ? Il y en a pour Julien Green ici. Ne faites pas cette tête, je ne fais que partie. Je ne suis pas encore morte. Mais vous revenez quand ? J'ai lu la femme et c'est ce que vous avez écrit de plus beau, de plus fort. Mais je ne m'attendais pas à être l'objet de tant d'amour. C'est parce que je suis laide que vous ne m'aimez pas. Je vous demande de sortir de ma vie. Mais c'est vous qui m'avez donné cette place dans la vôtre. Reprenez votre plume. Vos cris, vos larmes ne vous font pas avancer. L'écriture, oui. Vous parlez de la sexualité féminine comme aucune femme ne l'a jamais fait. Avec poésie, vérité et plus encore. Un jour, on vous remerciera pour ça. Mon cas n'est pas unique. J'ai peur de mourir et je suis navrée d'être au monde. Je m'en irai comme je suis arrivée, intacte, chargée de mes défauts qui m'ont torturée. Si je manquais d'amour, si je manquais d'amour. Il me reste d'autres petites questions. À titre personnel, je me posais la question de la musique de fin que vous avez sélectionnée, qui est également dans la bonne annonce. Oui, la chanson, ce sont des poèmes d'Elsa Triolet chanté par Jeanne Moreau. C'est un disque que j'écoutais quand j'étais adolescent. Ça s'appelle Les chansons de Clarisse. Et cette chanson-là, il y en a deux, trois, je les connais par cœur. Et je ne sais pas pourquoi, c'est des paroles qui me restent, qui me revenaient régulièrement quelques années après. Et dès que j'ai écrit le scénario, je savais déjà qu'à ce moment-là, ce serait cette chanson-là. Donc voilà, ça fait partie des intuitions, des choses. Et c'est marrant, c'est en travaillant tellement au montage que j'ai vu ce que ça disait. On me reproche assez de n'avoir pas aimé ce qu'ils s'appellent aimer, qu'ils appellent aimer. Mais qu'est-ce que j'en sais et qu'est-ce qu'ils en savent et qu'est-ce que j'en sais à chacun son amour et son besoin d'amour ? Et ça dit bien, je pense, le fond du film. C'est-à-dire que Violette cherche l'amour toute sa vie, elle ne le trouve pas chez quelqu'un d'autre, mais je pense qu'elle le trouve en elle-même. Et grâce à l'écriture, et ça me paraît fondamental de pouvoir dire ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut attendre toute sa vie un amour qui ne viendra jamais, l'attente de quelqu'un, mais je pense que si on le trouve en soi, on est encore plus fort. Le film sort quasi simultanément en France et au Québec, ce qui est une chose rare, je peux vous le dire, par rapport à notre territoire. Donc je disais avant que samedi vous faites une table ronde. aujourd'hui, vous allez aussi... Je crois que le film est en avant-première lundi, au cinéma vous bien, vous le... Je m'arrête un peu partout. C'est ça, depuis le mois de sept ans. C'est important pour vous, justement, de continuer à le faire visionner, notamment dans un monde francophone, ici, où... Ben oui, de toute façon, c'est... Comment dire ? Pour moi, comme j'ai fait beaucoup de théâtre, le rapport au public est quelque chose de très important pour moi. Et c'est ce partage-là qui, à un moment, fait que je peux me séparer d'autant plus facilement du film. C'est qu'il a eu lieu. C'est pas juste qu'il y ait tant de spectateurs... C'est un peu abstrait, le cinéma, pour ça. Mais d'accompagner son film, de faire des débats, de parler avec les gens de tout simplement qu'ils me disent ce qu'ils ont ressenti. C'est un cadeau. Et je lâche le bébé, alors, avec une facilité déconcertante. Je sais que le 20 du mois, j'arrête après ça. Bon, je vais aller dans d'autres pays. Le film, il sera sorti dans tous les pays francophones, ou presque, en même temps. Et ben voilà, il va vivre sa vie. Et j'aurais eu, moi, ma part. C'est-à-dire cet échange avec le public tellement précieux et qui me permet après de passer à autre chose. Tout à fait. Mais quelque chose me fait penser que, si on ne sera pas terminé là, ça courra sans doute jusqu'au mars, à mon avis, jusqu'au César. J'imagine qu'il y a beaucoup de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Et je souhaite que le film fonctionne beaucoup, parce que personnellement, j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.